– Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Connaissez-vous l'histoire et la mémoire des immigrés portugais ? Une pièce de théâtre à ce sujet est à ne pas manquer en ce moment au studio Eberto, boulevard des Batignolles. Bonsoir Isabelle Ribéraud, vous êtes comédienne, chanteuse, danseuse, donc artiste multifacette. Vous avez écrit cette pièce, Sodade, ici et là-bas, jusqu'au mardi 28 mai. Donc studio Eberto, une pièce de théâtre à ne pas manquer, signée Alexis Dessault pour la mise en scène. Bonsoir à tous les deux. Isabelle Ribéraud, comment résumer cette pièce de théâtre ? C'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui sont au Portugal dans le cadre de la vente de la maison familiale. Et c'est un petit peu l'occasion pour eux d'évoquer l'histoire de cette famille qu'ils vont essayer de transmettre à leur neveu Manu, venu du Luxembourg, pour représenter la troisième sœur qui est absente. Et donc voilà, ils vont évoquer cette histoire familiale, l'histoire du pays aussi, l'histoire des immigrés vers la France. Et c'est l'occasion de faire un voyage musical aussi au Portugal et de découvrir un peu plus ce peuple. Effectivement, se mêlent jeux et musique, spectacles émouvants. Pourquoi avoir écrit une pièce de théâtre sur l'histoire des immigrés portugais ? Déjà à la base, c'était un documentaire que je voulais réaliser il y a dix ans. Et puis ça ne s'est jamais fait, mais l'idée est toujours restée. Et puis Alexis est venue me trouver pour me dire, voilà, j'aimerais bien qu'on crée quelque chose avec la compagnie Cinéthéacte qui parle de cette culture portugaise. Donc je me suis replongée dans le sujet et voilà, j'ai écrit ce travail-là. Quel est l'apport de votre histoire personnelle dans ce spectacle ? Il y a plusieurs petites choses, je ne peux pas, il y a plusieurs points en fait qui correspondent à mon histoire familiale, aussi à des ongles, des tantes et puis des gens que je connais autour de mes parents. Alexis Dessau, pourquoi selon vous l'histoire des immigrés portugais qui ont pu être jusqu'à 300 000 en Ile-de-France en 1975, ils avaient fui la dictature de Salazar, pourquoi cette histoire est plutôt méconnue ? Il y a beaucoup de pudeur, c'est une communauté assez silencieuse qui s'est intégrée par le travail, donc je pense qu'il y avait ce souci en tout cas de pouvoir vraiment se sentir assez rapidement à l'aise et accepté dans ce pays. Donc on n'en parlait pas trop, effectivement on fait une référence dans la pièce au fait qu'il est un peu taiseux, le père, et au fur et à mesure on arrive à avoir grâce à ces nouvelles générations des informations comme ça, qui se mettent en place. Et donc on disait un beau conflit, la dictature de Salazar pour rejoindre la France, l'Ile-de-France, la capitale, très souvent clandestinement. Votre personnage Isabelle Ribeiro raconte l'histoire de sa famille portugaise et de cette immigration justement à son neveu. Regardez un extrait de ce spectacle. Imagine des jours de voyage à pied, en voiture, dans des camions à bestiaux parfois, dans des trains, debout pendant des heures. Juste avec un petit sac, une petite balise qui contenait l'essentiel. Arrivait les chaussures trouées quand il s'était endetté pour ce voyage et foulait le sol d'un pays dont il ne connaissait rien, ni la langue, ni l'histoire. Et tout recommençait à zéro. Un voyage difficile, éprouvant. Et comment s'est passé l'arrivée des Portugais, Isabelle Ribeiro, ici en France ? L'arrivée, ça a été un peu compliqué. Pour beaucoup, c'était vivre dans des bidonvilles aux portes de Paris. Le South. Oui, en faisant le South. Le South, c'est le South, en fait. C'est tout ce passage du Portugal à la France de façon clandestine. Après, il y en a qui sont venus aussi avec des contrats de travail. Il y a eu les deux cas. Mais effectivement, c'est arrivé en France, dans un pays qu'ils ne connaissaient pas, et se retrouver dans ces bidonvilles et essayer de construire quelque chose malgré tout. Alexis de Sceaux, votre pays au théâtre, c'est vraiment une transmission. On le voit entre les personnages, entre ce frère, cette sœur et ce neveu, mais aussi avec le public. Dans la salle, j'ai eu la chance de voir ce spectacle. Il y a des Portugais qui écoutent vos chants, qui sont émus par ce spectacle. Qu'est-ce que vous avez voulu transmettre au public ? C'est vraiment ça, c'est cette culture en général. Alors évidemment, sur 1h15, c'est un peu compliqué, mais qu'il puisse y avoir de temps en temps ce qu'on appelle le quatrième mur, de temps en temps qu'il soit ouvert, puisqu'il se retrouve dans une tachka, ils peuvent chanter, il va y avoir une interactivité, en effet, avec le public. Une tachka qui est ? Qui est ? C'est un petit restaurant qu'on trouve souvent à Lisbonne. Tu es un tachka ? Parfois justement dans la langue portugaise, effectivement. On parlait justement de musique. C'est un point très important dans votre spectacle, puisqu'il y a de l'accordéon, de la guitare, du chant, de la danse. Pourquoi avoir voulu, Alexis Dessault, dans votre mise en scène, proposer autant de musique ? Parce que la culture portugaise artistique est très riche et on ne pouvait pas passer à côté de cette musicalité, en effet, de le rendre aussi le plus attractif possible, puisqu'on donne des informations, en effet, comme vous venez de souligner, des informations importantes, et qu'on puisse avoir ces respirations à travers la musique, à travers tous ces moments aussi d'humour, qu'il y a à travers le personnage du neveu. Et citons justement les deux autres artistes qui sont avec vous, Isabelle Ribéraud, sur scène. Oui, Danine Gardo-Santo, c'est Simon Quintana. Bravo à eux. Cette question aussi, Isabelle Ribéraud, Sodade, ici et là-bas, c'est le nom de cette pièce de théâtre. Comment définir la sodade ? La sodade, c'est un sentiment, c'est une forme de nostalgie, de mélancolie. D'espérance aussi. D'espérance, ça nous apporte une petite tristesse, en même temps une joie assez rapidement derrière. C'est vraiment un mélange de tout ça. Et moi, j'aime bien dire qu'en fait, les Portugais ont réussi à trouver un mot pour définir ce sentiment-là, mais tout le monde... Cet état d'âme. Oui, c'est ça. Tout le monde ressent. Un état d'âme tellement particulier. Et quels fûnt les nombreux apports de la culture lusophone, qui veut dire tout ce qui est culture liée au Portugal, Alexis de Sceaux, Isabelle ? En France ? Oui. La culture, oui, effectivement, déjà, il y a quand même une influence musicale. Après, il y a... C'est un peu... Je ne sais pas, voilà. La cuisine. La cuisine. C'est très important. Parce que quand on va là-bas, on se régale, mais ici aussi. La preuve, c'est qu'on a quelques partenaires, comme ça, qui sont avec nous sur ce spectacle-là. On ne soupçonne pas la richesse culinaire, vestimentaire, il y a des stylistes. Et puis, il y a toute une génération d'artistes. Oui, on a toute une génération d'artistes. Lusophones. Notre génération, j'ai remarqué, a vraiment envie de raconter cette histoire-là. Il y a un apport qui est toujours là quand on parle d'histoire. Bien sûr, le 25 avril 1974, un très bel hommage est rendu dans votre place de théâtre à la Révolution des œillets, le peuple portugais, donc, pour abattre la dictature de Salazar. Merci à tous les deux. Merci Isabelle Ribéreau, artiste, comédienne, chanteuse, danseuse. Vous avez écrit le spectacle Soda d'ici et là-bas. Et merci aussi à vous, Alexis Dessault, le metteur en scène spectacle qu'à découvrir, on vous le recommande, jusqu'au 28 mai, Studio Héberto, boulevard des Batignolles. Merci. On pense à tous les Portugais et Portugaises qui nous regardent votre journal. Merci. Merci.